Movin in our midst Our world Mais je n'ai pas trouvé ma vie Reçoit ton miracle Reçoit ton miracle Je souffre un vent si tes finances Allonge-le doucement Le puissant de Jésus de Nazareth Les gens sont enfouis dans l'eau Regarde, l'ange m'a montré Je vois l'ange qui a commencé à faire sortir Assez l'angelo digging me out Dans deux semaines tu vas témoigner Il y a un événement qui va t'arriver Par le non-puissant de Jésus de Nazareth J'en donne maintenant Go! 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 Le Lord open for the U.S. Le Lord open for you Assez l'angelo 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 Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour les portes que tu ouvres. Je sais que tu es souverain. Je sais que tu es souverain. Tu es un univers. Je t'en donne tes parties. Répte-toi. 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 Tu te réptis de lui. Prends le feu. Répte-toi. 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 Je proteste la fille. Par le nom de Jésus. Il est tout à mon foyer. Répte-toi. 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 Le thème que je veux traiter avec vous, c'est comment survivre dans le désert. Touche quelqu'un, il faut lui dire comment survivre dans le désert. Il dit encore comment survivre dans le désert. Nous prenons notre Bible rapidement. Rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Quelqu'un va me lire simplement le verset 24. Je vous le dis encore. Je veux que vous écoutez un peu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. D'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela fut très étonné et dit Amen. Que Dieu te bénisse. On peut tous s'asseoir. C'est court, mais il y a beaucoup de mystères. Amen. Ça, si on veut commencer, normalement, c'est un séminaire. Quelqu'un me dit, Ahmed, touche quelqu'un près de toi. Il faut lui dire comment survivre dans le désert. Je sens une option. Je demande au commando de se mettre un peu dans les rangers pendant qu'il s'est en train de passer. Dis à quelqu'un comment survivre dans le désert. Dis encore comment survivre dans le désert. Dis encore comment survivre dans le désert. Commando, mettez-vous un peu dans les rangers. Il y a une option totale. Il y a des cœurs qui seront guéris, des cœurs blétriques. Amen. Vous savez, nous venons de faire la lecture en Matthieu, chapitre 19, le verset 24. Il est plus facile un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille mais il est difficile un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est bizarre, non? Comment est-ce qu'un chameau peut avoir la capacité d'entrer dans le trou d'une aiguille? En réalité, l'aiguille dont on parle, ce n'est pas l'aiguille que vous connaissez qui comprennent beaucoup de les habits, non. Vous savez, en Israël, quand on construit un royaume où je peux dire un palais ou une ville, il y a toujours une petite porte qu'on fait qu'on appelle ça la porte de l'aiguille. En réalité, c'est comme un issue de secours. Pendant le sabbat, quand les gens sont en retard, pour ne pas déranger, ils préfèrent passer par cette petite porte pour entrer chez eux. c'est ce que la Bible appelle le trou d'une aiguille. Même quand vous allez partir, même en Italie, même ceux qui vont souvent en Israël et pour visiter les sites touristiques, vous allez remarquer que ces villes fortifiées existent encore où il y a ces petites portes comme issus de ces bouts. C'est de ça que Jésus parle. Sinon, Jésus ne parle pas de l'aiguille que vous connaissez où le chameau va passer. Quelqu'un me dit Amen. Mais le thème, je l'ai intitulé Comment survivre dans le désert ? Pourquoi Jésus dit Il est plus facile au chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, mais il est plus difficile un homme qui est riche d'entrer où ? Dans le royaume des cieux. En réalité, pour survivre dans le désert, vous ne pouvez pas être un lion. Je parle à quelqu'un ? Si tu es un lion dans le désert, tu ne peux pas avoir la longévité. Si tu es un agneau dans le désert, tu ne peux pas aussi avoir la longévité. Le seul animal qui a la capacité, qui a la longévité pour vivre dans le désert, c'est le chameau. Ce matin, je suis venu te dire d'entrer dans une dimension de chameau. Parce que Jésus, qu'est-ce que vous croyez ? Il n'a plus que je fasse. Quand vous prenez Ecclésiaste, Ecclésiaste va vous démonter que Jésus qui sait comment ? Un hippopotame. Je parle à quelqu'un ? On révèle aussi Jésus comme un lion. On révèle Jésus aussi comme l'aigle. Mais ce matin, je ne suis pas venu parler des lègles. Je ne suis pas venu parler du lion. Je ne suis pas venu parler de l'agneau. Mais je suis venu te parler du chameau. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand elles rentrent dans le désert, elles n'arrivent plus à suivre. Elles se paient dans le désert. Elles sont sans espoir. Écoutez-moi bien. C'est quoi en fait le désert ? Vous savez, le désert c'est les épreuves que nous traversons. Ce que je vais vous dire, nous avons deux types d'épreuves dans notre vie. Il y a l'épreuve que Dieu nous impose et il y a ce qu'on vit nous-mêmes par rapport à nos comportements. Je parle à quelqu'un ? Amen. Il y a l'épreuve de Dieu et il y a les épreuves que nous-mêmes nous créons par rapport à notre attitude. Je m'explique en disant ceci. Quand Dieu parle à Joseph, Dieu montre le soleil et la lune devant Joseph, mais Dieu ne parle pas que les frères de Joseph vont prendre Joseph et vont le jeter dans un puits. Ce qui a produit cela, c'est parce que Joseph avait ce qu'on appelle la diarrhée vébale. Joseph parlait beaucoup. Dieu t'a montré un rêve. Si tes frères doivent être informés, ce n'est pas à toi que Dieu va montrer le rêve. Dieu allait montrer le rêve à qui ? À tes frères. Joseph avait ce qu'on appelle la diarrhée vébale. Joseph ne savait pas s'éteindre devant cette situation. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous ne devez pas rencontrer qui doivent rester comme des secrets pour vous ? Ce n'est pas tout ce que Dieu t'a dit que tu dois parler de ça. Il y a des choses que Dieu veut développer avec toi dans le secret. Parce que c'est dans le secret où Moïse était seul. que Dieu s'est révélé à Moïse dans le bichon à temps. Aaron n'était pas là. Myriam n'était pas là. Moïse était seul. J'ai pris Dieu de te donner la sagesse afin de garder certaines choses secrètes dans ton cœur. Que Dieu te donne la sagesse. Quelqu'un me dit Amen, je vais commencer à bombarder ce matin. Quelqu'un me dit Amen, je vais commencer à chauffer. Qui dit Amen plus fort, je vais commencer à chauffer. Donc, il y a l'épreuve que Dieu nous impose. L'épreuve que Dieu nous impose, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça ne va pas. Mais on a une attitude dans notre cœur. Nous avons ce qu'on appelle la sêtitude. Nous sommes confiants que quelque chose de Dieu se prépare pour nous dans les jours à venir. Parce que Dieu met une preuve devant toi. Il ne met pas l'épreuve pour pouvoir te tuer. Il met l'épreuve pour te préparer. Maintenant, l'épreuve que tu crées par rapport à ton comportement et ton caractère, l'épreuve, la peut même te tuer. sans que tu ne voies la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un. Maintenant, demande à ton voisin dans quel désert es-tu? Est-il dans le désert que Dieu t'a imposé ou est-il dans le désert que toi-même tu t'as imposé par rapport à ton caractère? Parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais comportement. Souvent, ces personnes me disent, non, moi on ne m'aime pas, je n'ai rien fait. Mais comment est-ce que tu n'as rien fait si toi on combat toujours? Quand tu n'as rien fait quand on te combat, tu es toujours combattu mais jamais vaincu. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ton otoile aussi peut déranger. Les gens peuvent se lever contre toi mais tu es toujours combattu mais jamais vaincu. Parce que l'épreuve, ce n'est pas toi qui l'as créé mais c'est Dieu qui a mis l'épreuve devant toi afin de révéler tes potentiels, de révéler tes qualités, de t'emmener d'une autre dimension. Qui me dit, je vais révéler les choses ce matin. Qui dit Amen je vais révéler les choses ce matin. Je parle à quelqu'un pour pouvoir résister ou survivre dans le désert. Tu dois atteindre ce qu'on appelle la dimension du chameau. Tant que tu ne deviens pas un chameau dans le désert tu peux mourir. Je parle à quelqu'un comme on voit souvent le chameau on a l'impression qu'il n'y a même pas de mystère. Mais le chameau est rempli d'un mystère. Le premier mystère que je veux parler c'est la qualité du chameau. Quand vous voyez le chameau la première qualité qu'il a il ne transporte jamais son propre bagage mais il transporte le bagage de qui ? De son chef. Dans le désert si vous voulez survivre la première des choses apprenez à être séviable. Il y a des gens qui sont dans le désert mais eux-mêmes se créent encore un autre désert pourtant le désert que Dieu t'avait imposé dans le passé ce désert est déjà terminé mais tu es dans l'abondance mais ça ne va pas chez toi. Pourquoi ? A cause de ton caractère et de ton comportement. Je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Non, fais comme ça si tu m'écoutes. J'espère que je ne suis pas rapide on me suit. On me suit, c'est bon ? Quelqu'un dit amène plus fort. Donc je disais ceci dans le désert pour pouvoir suivre pour pouvoir résister tu dois apprendre à être séviable. Il y a des gens qui n'aiment pas sévi toi ça toi on doit tout faire mais tu n'es pas sévi mais tu n'aimes pas sévi mais tu n'es pas séviable et ça c'est grave il ne faut pas confondre l'esprit de servitude et la servitude c'est pas pareil je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un ? Ça ne te dit rien 5 ans, 10 ans tu es dans l'église et tu ne sais pas Dieu ça ne te dit rien mais comment est-ce que Dieu va te servir ? Il y a des personnes qui ne sont pas séviables et tu ne peux pas leur confier quelque chose ils n'ont pas de responsabilité en lui si tu veux qu'on te serve demain apprendre à servir l'autre aujourd'hui je parle à quelqu'un car tous ceux qui sont devenus grands dans la vie ils ont pris aussi à faire quoi ? à travailler à aider des personnes qui sont devenues grandes tant que tu n'es pas séviable dans ton désert tu te laisses remporter par ton désert et il y a des gens ils savent que ça ne va pas la première maladie quand on est dans le désert on ne veut pas être séviable c'est l'orgueil qui nous branche l'orgueil il y a des gens ils sont remplis l'orgueil ils savent tout lui il sait tout et on n'a rien à lui apprendre non mon église où j'étais là j'ai fait 5 ans là-bas mon église où j'étais là voici ce qu'on faisait mais ton église où tu étais pourquoi tu n'es pas resté ? nous devons travailler ce qu'on appelle notre caractère pour pouvoir survivre dans le désert il faut bannir la preuve et des choses l'orgueil et toi tu préfères faire des choses pour toi-même mais tu ne peux pas aider ton prochain oh la Bible dit quoi aimez-vous les uns et les autres comme je vous l'ai enseigné si tu n'arrives pas à aimer ton prochain tu n'arrives pas à aider ou à être servible à ton prochain comment est-ce que le Dieu qui est dans le ciel que tu ne vois pas va te servir toi tu dis tu sais Dieu mais celui qui est physique à tes yeux tu n'arrives pas à le servir comment est-ce que Dieu va te servir je parle à quelqu'un quand tu sais Dieu aussi fait quoi il te sait il te donne une révélation vous n'avez pas vu que Pierre marchait avec Jésus dans le livre de Luc la Bible dit qu'ils sont allés pêcher du poisson et quand ils sont partis la nuit ils sont révélés ils sont venus le matin ils avaient échoué et Jésus leur dit pendant qu'il s'apprêtait à laver le filet et à mettre le filet au soleil Jésus maintenant appelle Pierre et il dit à Pierre Pierre prenez vos filets allez-y jetez où en pleine eau la première des choses qui m'a marqué tu l'as dit que Pierre prend la bac qu'il donne à qui à Jésus et quand il prend la bac qu'il donne à Jésus Jésus commence à faire quoi à prêcher à la foule parce qu'en réalité il y avait une multitude qui attendait Jésus si Jésus se mettait comme ça devant la foule et qu'il prêchait sa voix ne pouvait pas porter parce qu'au temps de Jésus il n'y avait pas ces instruments-là donc comment est-ce que Pierre va réfléchir pour servir Jésus comment est-ce que Pierre va réfléchir pour être utile à Jésus regardez la réflexion de Pierre quelle humilité quelle sagesse quelle intelligence il lui donne quoi sa bac vous savez quand vous montez dans une bac et que vous êtes sur l'eau quand vous parlez la voix fait quoi ça fait écho je parle à quelqu'un ta voix fait quoi ça va encore plus loin voici la stratégie que Pierre a utilisé pour être servieux à Jésus et quand Jésus a fini d'enseigner la foule il dit maintenant Pierre éloigne-toi un peu de terre prenez vos filets allez-y jetez en pleine eau et quand tu jettes maintenant le filet l'armée dit qu'est-ce qui s'est passé le filet a fait quoi a commencé à s'est rempli de poissons mais pourquoi la première fois ils ont échoué la première fois ils ont échoué parce que Pierre a jeté le filet sur sa pensée sur sa mentalité sur son expérience mais le jour il a compris qu'il ne devait pas jeter le filet sur sa pensée et son expérience qu'il devait jeter le filet sur la parole de Dieu je parle à quelqu'un la première fois il a échoué parce qu'il a jeté le filet sur sa propre pensée ses propres capacités mais la deuxième fois il réussit parce qu'il n'a pas jeté le filet sur sa propre capacité mais il a jeté le filet sur la parole de Dieu on n'oublie pas une seule chose la Bible dit que rien n'a été fait sans aide qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que les tilapia tous les poissons ont rempli le filet quand Pierre est joué les poissons ne comprennent pas le langage de Pierre les poissons comprennent le langage de Dieu voilà pourquoi quand il a jeté le filet sur la parole Dieu a commencé à parler aux poissons de se diriger à cet endroit parce qu'il y a son fils il y a son serviteur il y a son fils il y a son serviteur qui l'a servi le sait son retour il doit nous servir dis-moi comment est-ce que tu sais Dieu telle sera ta récompense nous autres on a tout abandonné pour suivre Dieu j'ai l'âge d'aller danser dans les boîtes rire j'ai cet âge là mais pourquoi je ne le fais pas j'ai tout abandonné pour suivre Dieu et un homme comme moi et Dieu m'a pris dans ma jeunesse et ce n'est pas comme un pasteur qui a fini sa vie fatigué utilisé et il vient maintenant au soir de sa vie pour dire que Dieu l'a appelé mais Dieu a hypothéqué notre jeunesse Dieu ne peut que me bénir donc même si les gens parlent de moi même si les gens m'attaquent je glorifie toujours Dieu parce que quelles que soient les attaques la récompense elle est toujours grande parce que j'ai servi Dieu avec le coeur et je le sais avec détermination comme est-ce que tu sais Dieu tu veux être béni tu veux être élevé mais comme est-ce que tu le sais le chameau c'est un animal qui est séviable c'est la première chose il transporte le bagage de son patron gloire à Dieu la deuxième qualité que vous devez avoir dans le désert pourquoi sortir du désert pour pouvoir survivre dans le désert pour pouvoir régner dans le désert pour pouvoir dominer dans le désert la deuxième des choses l'humilité quand Dieu dit il est plus facile au chameau d'entrer dans le trou du necule quelle est la taille du chameau le très grand n'est-ce pas donc quand il veut rentrer par une porte et qu'il ne peut pas il fait quoi il s'abaisse mais il y a beaucoup aujourd'hui d'enfants de Dieu qui manque d'humilité et toi tu n'es pas humble et il y a des choses que toi comme on reproche qu'on ne peut pas te faire mais tu es qui poussière tu es et poussière tu vas et poussière tu vas tu es poussière apprenez dans la vie à être humble l'arbit dit humilie-toi et l'éternel va faire quoi toi t'élevé les gens pensent que souvent quand on chante humilie-toi et puis ils font comme ça humilie-toi oh à l'intérieur ils sont grieux c'est pas ça l'humilité l'humilité souvent c'est d'accepter le plus petit que soit être au-dessus de toi c'est ça l'humilité et souvent dans notre vie c'est quand on arrive on cesse à baisser c'est pas ça l'humilité l'humilité aussi c'est quand on a tout et on cesse à baisser devant celui qui n'a rien c'est aussi l'humilité en fait d'élever on n'est pas humble pourtant la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux quand il y a une personne qui est l'orgueilleuse et dès qu'elle commence à dire moi moi je ne suis pas orgueilleuse il faut savoir que tu es orgueilleux celui qui est humble ne se dit pas humble c'est celui qui est autour qui le regarde ah tu es humble je parle à quelqu'un touche quelqu'un il faut lui dire est-ce que tu as l'humilité en toi quand vous regardez le chameau même poupon les a fait de son maître qu'est-ce qu'il fait il s'abaisse dans tout endroit où il doit rentrer quelle que soit sa taille quelle que soit sa taille quelle que soit sa forme il fait quoi il s'abaisse il n'y a plus jeun ici et qu'il manque d'humilité moi il y a une maman dans cette église que je respecte beaucoup elle est diplomate mais quand elle vient ici elle se met au même niveau que tout le monde même quand elle est en retard elle est dérangée quelle humilité elle s'assoit comme tout le monde il y a souvent des tâches mais que tu veux lui confier elle dit non je ne peux pas faire ça publiquement je ne peux pas faire dans le secret mais il y a certains qui posent un acte tu n'as pas parlé de ça publiquement mais tu as eu un problème mais tu ne vas pas dormir pendant deux chemins mais comment est-ce que Dieu va te bénir je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un dire à quelqu'un il te faut l'humilité pour pouvoir suivre dans ton désert il y a des gens souvent ils sont dans le désert mais ils ont le comportement de quelqu'un dès qu'il est dans l'abondance et l'orgueil l'athèse c'est un niveau qui ne peut pas s'abaisser tu es à l'église toi mais tu sais que tu ne travailles pas et dans ce pays là tu ne travailles pas tu ne manges pas l'humilité doit t'enseigner à approcher ton prochain pour lui dire ah ma soeur tu sais que je viens d'arriver tu travailles où non je travaille quelque part mais je vais t'aider mais toi tu es à l'église ton problème on ne connait pas et pour toi tu dis Dieu sait tout mais Dieu sait tout il ne descend pas pour agir il choisit une personne pour t'aider là je te prêche la vérité je suis en train de vous parler de la vie d'aujourd'hui il y a des gens qui manquent d'humilité et eux-mêmes créent eux-mêmes la propre désert tu n'as pas de moyens mais tu vis au-dessus de tes moyens tu lives above your own est-ce que ça c'est la prospérité tu es en train de te suicider tu es à l'église je ne veux pas la quelqu'un le chameau est caractérisé par l'humilité et il y a des personnes lui qui vient à l'église il a sa place le chameau tu le mets derrière son visage change mais qu'est-ce que Jésus a dit vous pensez que c'est la place à l'église qui envoie au ciel tu t'es trompé c'est la pratique de la parole qui est prêchée c'est ce qui te donne le salut la mise en pratique des paroles qui sont prêchées c'est ce qui te donne le salut ça te donne le salut ce n'est pas la place là où tu es moi je m'asseyais là comme on m'a mis derrière moi je ne viens plus quand tu ne viens pas là c'est Jésus qui ne vient pas je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un dis à quelqu'un soyons hummes parle encore plus fort il faut dire soyons hummes dis encore plus fort il faut dire soyons hummes touche ton vase au point de temps il faut dire soyons hummes so be humble gloire à Dieu premier j'ai dit quoi soyons quoi c'est viable deuxième j'ai parlé de quoi l'humilité apprenne à être hummes amen quand tu es hummes les portes s'ouvrent devant toi la Bible dit la crainte de l'éternel enseigne la sagesse la sagesse enseigne l'intelligence et l'humilité précède la gloire ça veut dire quoi une personne orgueilleuse n'est pas une personne qui est intelligente je vous dis la vérité la crainte de l'éternel elle enseigne quoi la sagesse la sagesse là enseigne quoi l'intelligence et l'humilité précède la gloire le fondement même de l'humilité c'est d'abord la crainte de l'éternel et c'est la crainte de l'éternel qui engendre la sagesse dans votre cœur et c'est la sagesse qui engendre quoi l'intelligence et l'intelligence maintenant engendre quoi l'humilité est-ce que tu crains d'abord Dieu avant d'être sage est-ce que tu crains d'abord Dieu avant d'être intelligent apprenez à être hummes et souvent accepter qu'on vous fasse des reproches c'est important et il y a des personnes qui refusent des reproches la Bible est un proverbe toute personne qui refuse des reproches ses chemins sont issus de mort et toi on ne peut pas te parler ces problèmes il y a une dame pour qui j'ai prié son fils à la maison il est plus que son mari il est plus que son papa il y a des gens comme ça ils viennent à l'église ils ont un problème d'éducation est-ce que tu sais que le manque de respect raccoucit tes vies sur la terre quelqu'un la bouche de tout le monde est sur toi matin, midi, soir on parle mal de toi matin, midi, soir on parle mal de toi matin, midi, soir on prononce des mauvaises paroles tu finis par tomber on peut t'y dire de vous mais quand on ne vous retrouve pas dans ces conditions c'est ça qui fera votre force et votre témoignage et votre testimonie toi on ne peut pas te parler et tu manques d'humilité petit truc ton cœur est déjà monté mais si à la maison ton éducation a été ratée à l'église ton éducation ne peut pas être ratée parce que le père de l'éducation c'est Jésus-Christ de Nazareth c'était souvent les sauvageries de la maison et puis ils emmènent à l'église malpollu au-dessus de tout et tu respectes personne et toi on ne peut pas te parler c'est toi qui as raison sur tout et tu vas où ? il y a une de mes filles je l'ai vue quand tu la vois comment elle est jolie en dernier quitte à solo belle mais elle ne peut pas faire un mois avec un homme parce qu'elle a un mauvais comportement ta forme ça attire l'homme mais pour combien des jours ? c'est qui le garde chez toi ? c'est l'état de ton cœur papa il n'y a pas de prophétie pour moi il n'y a aucune prophétie tu es malpoli papa tu n'as pas de prophétie il dit non tu es malpoli c'est ça ta prophétie vous qui pensez que c'est tout la prophétie règle souvent la prophétie elle est sur toi elle est suspendue à cause de ton attitude ton comportement Moïse avait la promesse sur lui tu as promis à Moïse d'entrer à Cana mais pourquoi il n'est pas entré à cause de son caractère et toi que Dieu t'envoie même si le peuple t'es néve est-ce que c'est Dieu qui t'est enlevé ? c'est comme mon prophète j'ai dit bon après tout ce qui se passe dans mon église je suis fatigué je vais m'asseoir si vous comptez si moi pour faire ça moi pour faire je suis un amoureux fou de Jésus plus il y a des tempêtes plus je monte plus il y a tempête là c'est là majeur monte ça c'est mon alliance il ne faut pas compter si majeur pour dire que non si il y a pourri majeur va s'asseoir il faut bien me regarder si j'ai suré Jésus et je suis pas allé m'asseoir c'est pas où tu es entré de me lever me rendre grand c'est que toi tu dis à ça me fait quoi je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un dis à quelqu'un sois humble vous êtes belle les jolis tissages m'est-ce que le coeur là est joli elle est venue papa mon homme il reste pas papa mon homme il y a ton comportement comment tu es entré dans mon bureau tu as poussé la porte là et comment tu as parlé devant où est-ce que je suis au bureau j'entends quand toi tu arrives là moi je dois voir le prophète et puis les filles te disent mais attends comment tu n'as pas réussi mardi ça me dit quoi votre église et puis tu regardes et puis tes regards ça va papa je comprends ma vie il dit tu es malpoli c'est ta prophétie c'est ta prophétie je parle à quelqu'un ça choque ce que j'ai dit mais ça rentre si on ne vous dit pas la vérité vous ne pouvez pas réussir est-ce que vous savez des gens ils sont talentueux combien je crois je priais pour lui mais le petit quand j'ai vu ces vidéos j'ai croisé le jeune homme à tout quand je vois combien il joue moi m'étais impressionné quand il ne ressent même pas un jour j'ai prophétisé sur lui après il avait dit me voir j'ai prié pour lui tout et tout moi je vais dormir et puis il m'appelle à Paris j'ai dit mais il faut parler à ton pasteur comment tu as eu mon numéro il dit non j'ai regardé si tes affiches et d'abord tu attends parle à ton pasteur il dit non laisse lui là il ne prie pas pour les gens s'il ne prie pas pour les gens comment c'est fait si j'étais trouvé là-bas si aujourd'hui tu dis que ton pasteur ne prie pas pour les gens demain tu diras quoi de moi si tu croises un autre pasteur moi je respecte beaucoup le protocole tu appelles ton pasteur et puis on va parler ensemble il n'a même appelé son pasteur c'est parce qu'il m'a dit mais mon petit là c'est comment sa maman est venu me voir tu avais donné la prophétie il faut le suivre il faut le suivre il dit mais toi même là tu fais quoi et puis tu ne le suis pas et c'est lui il m'écoute quand je ne l'ai pas il ne m'écoute pas mais un gars comment il va réussir comment amen et tu es quelqu'un et puis tu parles mal à ta maman à ton papa et tu respectes personne tu as réussi où quel que soit tes talents tu vois de quoi tu tourneras son petit frère qui ne vaut rien mais il ne s'est même pas joué c'est lui qui a signé en Belgique et lui-même qui est beau il est encore à la maison il a dit il faut changer ton attitude le chameau il est un la deuxième chose la troisième chose pour résister dans le désert vous devez avoir une vie de prière regardez le chameau quand vous regardez le genou du chameau il n'y a pas de poils si c'est le genou pourquoi le chameau pour boire il fait quoi il fait quoi il fait quoi il s'agit je vais parler de la prière je parle à quelqu'un touche quelqu'un près de toi il faut lui dire tu dois avoir une vie de prière avec prière là vous êtes devenu des chrétiens aujourd'hui des chrétiens micro-hône vous êtes comme un micro-hône christian vous avez un micro-hône vous n'avez un micro-hône dès que tu mets là tu programmes pour chauffer la nourriture 5 minutes ça s'arrête vous êtes aujourd'hui des chrétiens vous ne pouvez même pas faire une heure de prière Dieu est bombardé jusqu'à 5h jusqu'à 5h du matin chercher Dieu ne pensez pas que vos prières le matin quand vous vous réveillez oh Seigneur je te dis merci et puis tu es étonné quand la journée ça ne va pas ça c'est une prière je vais te dire quelque chose la journée ne commence pas le matin ça commence la nuit tous les grands même les grands spirites les grands hommes spirituels ne prient pas toujours la journée la nuit c'est pourquoi Jésus ne priait pas la journée la journée il priait pour les malades mais la nuit il priait pour lui-même il priait pour lui-même comment est-ce que tu pries et tu n'es pas exaucé je parle à quelqu'un soyez des chrétiens et qui ne regardent pas le prophète comme un marabout il est vrai de consulter le prophète mais toi-même Dieu t'a dit quoi quelle est ta relation vis-à-vis de Dieu quelle est ta relation le prophète ne prie pas pour moi mais toi-même si tu pries pour toi recherchez Dieu la vie dit recherchez Dieu avant qu'il ne soit trop tard actuellement tu as le temps pour prier mais le temps ne t'appartient pas cherche le teneur pendant qu'il est temps je ne prie consacre-toi c'est ce qui te donnera la force un homme de prière plus il y a la tempête plus il monte plus il y a la tempête plus il est élevé parce que tu es un homme qui cherche Dieu et tu as passé tout ton temps sur Facebook voici un élément dangereux si ce n'est pas dans ta maison pour faire des vidéos tu n'as pas le temps pour parler à Dieu tu vas lui parler quand ? est-ce que tu sais Mathieu pour avoir des connexions quand j'étais en Afrique lundi, mardi mon portable est fermé où je recherche la face de Dieu mais quand j'ouvre c'est des bonnes nouvelles je suis monté même dans un tassi au trois routes et le tassi partait à Bobodume dès que je suis monté dans la voiture la dame avait les crustacés dans son panier parce qu'elle venait d'Abobodume donc on a pris la route dès que je suis monté dans le véhicule elle est sortie elle est tombée elle a commencé à vomir le tassi m'a dit il y a quoi ? l'adame dit non non il ne faut pas m'approcher j'ai vu que c'était des démons j'ai commencé à combattre chasser l'esprit des eaux elle ne va jamais enfanter j'ai la mariée depuis l'eau je suis sa maman elle vient de Tanoë donnez-moi une bouteille quand j'ai versé elle comme un poisson dans les rues quand les gens sont venus ils ont dit non on va prier d'autres pasteurs se sont ajoutés pour qu'on a fait sa délivrance quand on a fait on l'a laissé partir Dieu a besoin de toi à tout moment mais quel est le temps que tu lui accordes pour te consacrer je parle à quelqu'un si quelqu'un recherche la face de Dieu vous savez un chrétien qui prie beaucoup les événements ne peuvent pas te surprendre je parle à quelqu'un Dieu t'a vêté toujours et quand Dieu t'a vêté tu sais toujours ta ceinture tu as toujours tu as toujours ta ceinture apprenez à prier tiens à quelques pries tu ne peux pas être chrétien converti être disciple du Seigneur et dans ton rêve c'est toi chien poursu et c'est toi et c'est pas poursu c'est toi ton nom qui au village prend machette veut te découper je prophétise que l'opération change demain tous ceux que tu voyais dans tes rêves qui voulaient te tuer je prophétise que la situation change je déclare que tout se ramasse je dis que l'autre change ceux qui veulent te ramasser c'est que tu les ramasses dès maintenant au nom d'eux 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 en fait Dieu a rendu le peuple d'Israël dans le désert il les a rendus comme des chameaux parce que vous savez dans le désert le matin il fait quoi il fait chaud mais comment est-ce que le chameau là lui il fait pour vivre la nuit quand il fait froid posez-vous la question comment est-ce que le peuple d'Israël arrivait à vivre dans le désert le désert le matin il fait chaud et la nuit il fait froid mais regardez la qualité aujourd'hui il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à se transformer apprenez à vous transformer selon la situation il y a des problèmes quand ça arrive là tu peux devenir prophète avant que ton père se l'aille parce que vous tous vous êtes des disciples du Seigneur après le baptême on devient des disciples on n'est plus un fidèle il dit allez partout baptisez le nom du Père et faites des quoi des disciples un disciple c'est celui qui a la capacité de reproduire ce que son maître mais toi tu es disciple ta fille a migraine c'est le pasteur toi tu es disciple chez toi on casse tu as vu des cafards blancs oh ça là je n'ai jamais vu c'est donné une sorcellerie il y a des situations que tu peux régler je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un mon message te fait du bien mon message te fait du bien dis à quelqu'un soit un homme de prière soit une femme de prière je disais ceci le peuple d'Israël dans le désert ils sont devenus comme des chameaux et quoi ? vous savez le chameau dans le désert pendant la journée il emmagasine la chaleur que produit le soleil et pendant la nuit il fait quoi ? il se cède de cette chaleur pour faire quoi ? pour se réchauffer alors quand vous regardez le peuple d'Israël vous avez dit le matin il venait comme quoi ? qui peut me dire ? il venait comme la colonne de quoi ? de nuit il se mettait entre le soleil et le peuple d'Israël pour faire quoi ? pour les protéger maintenant pendant la nuit il venait comme la colonne de feu il a mis le peuple dans une dimension de quoi ? des chameaux la peau du chameau est beaucoup utile c'est pourquoi les prophètes dans la Bible Jean-Baptiste Elie comme on arrive à les reconnaître c'est par rapport à la peau du chameau quand tu es un enfant de Dieu tout ce qui est sur toi doit être utile et te donne bouche là ce n'est pas pour faire papato et toi tu parles parles quand tu racontes même ce que tu n'as pas vu il y a des situations qui se sont passées tu n'étais même pas là-bas mais tu racontes comme un enfant de 5 ans il ne sait pas comment il a fait pour se retrouver dans ce métier et il dit lui ils ont déboîté même pied ils ont ennévé tout c'est que les gens ont dit sur le chemin c'est ce que lui prend pour raconter ou il n'a pas vu qui a dit amen il faut dire à quelqu'un tu dois raconter ce que tes yeux ont vu et c'est que tu dois raconter ce qui est utile la bouche il t'a donné c'est pas pour faire rapportage est-ce que vous savez qu'un homme qui parle beaucoup et qui est hypocrite ces paroles n'ont pas d'impact je parle à quelqu'un quand la bible dit que la prière févente du juste a une fois grande efficacité ça veut dire que si tu n'es pas juste ta prière comment est faible quand ta bouche ne manque pas de péché et tout à l'âme et d'autres même sont ainsi là c'est le facebook mais il ne fait rien toi je prêche ce que Dieu m'a dit de prêcher je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un il faut atteindre cette dimension de chameau apprenez à prier tout ce que Dieu vous donne c'est utile toi tu as les deux mains tu as deux pieds tes yeux sont au complet tes yeux sont au complet tu ne veux pas travailler mais la bénédiction va venir comment Dieu n'est pas un magicien Dieu n'est pas 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 Est-ce que vous savez que Dieu ne bénit pas la main quand Dieu te donne la bénédiction Dieu bénit pas la main il dit je bénis l'oeuf d'oeuf je bénis l'oeuf d'oeuf je bénis l'oeuf d'oeuf maintenant quand on dit soyez bénis et tes mains n'en ont pas d'oeuf c'est de ça qu'il s'agit quand on te dit soyez bénis soyez bénis et tes mains n'en ont pas d'oeuf la bénédiction va où que Dieu bénisse l'oeuf d'oeuf d'oeuf il dit je bénis l'oeuf d'oeuf d'oeuf maintenant tes mains ça ne travaille pas donc quand il dit amen la bénédiction est comment elle est suspendue elle attend à ce que tu fasses quoi quelque chose pour qu'elle puisse descendre donc je prie Dieu pour votre vie qu'il enlève la paresse sur vous qu'il enlève l'esprit de paresse sur vous qu'il enlève l'esprit de fatigue sur vous qu'il vous donne la force en fait de travailler pour qu'il puisse bénir l'oeuf d'oeuf 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 mais voilà pourquoi quand le père de Jacob devait bénir Jacob et Esaü il a demandé à ce que quoi son frère Pat fait quoi lui chercher du gibier parce que la bénédiction ne peut pas descendre s'il n'y a pas d'oeuf elle ne peut pas il faut qu'elle vous dise la vérité elle ne peut pas Dieu n'est pas magicien la Bible dit tel il sème tel il moissonne il n'a pas dit que s'il ne sème pas il va moissonner la Bible dit à celui qui en a on en achoutera et à celui qui n'en a pas on en achoutera même ce qu'il a ça veut dire que quand Dieu nous a créé en tout temps chacun il a mis quelque chose qui est utile il a mis quelque chose qui est utile je prophétise que ton talent se réveille je prophétise que ton don se réveille je dis que tu es utile tu n'es pas inutile je dis que tu es utile tu n'es pas inutile je prophétise que tu atteins la dimension du chameau le chameau a quelque chose que l'homme n'a pas il a quatre poches et quatre estomacs faites les recherches quatre poches et quatre estomacs le chameau il ne ménage pas la nourriture il y a un endroit où il met la nourriture il y a un endroit où il met l'eau où il met le poids et il y a un endroit où il met l'eau pour son maître mettant toi dans ta vie quand tu travailles quand tu travailles tu n'as pas la dimension du chameau même dans ton salaire Dieu n'a pas sa part et dans ce que tu fais Dieu n'a pas sa part quand tu sors de ton travail bien qu'on t'a payé direction magasin direction magasin et tu n'as même pas dans ta pensée le projet de Dieu comment est-ce que Dieu va bénir l'œuvre de ta mère et voilà pourquoi c'est-à-dire parmi vous travail mais ils sont encore sous le jour de la servitude et quand tu travailles et que ce que tu produis ne te sépare mais tu es sur le jour de la servitude et on te paye dès qu'on te paye tu ne vois plus ton argent tu sais dans quoi tu n'es pas venu dans ce pays pour travailler pour être esclave je prophétise que les ténèbres multiplient tes avoirs je prophétise que les ténèbres multiplient tes avoirs je prophétise que les ténèbres multiplient tes avoirs je dis que tout ce qui est sur le chameau est utile il y a des gens ici qui sont assis ici il y a des gens ici qui sont assis ici il y a des gens ici ici Comme si tu as eu un lemon. Et tu es bizarre. Ton visage est comme ça. Ton visage est comme ça. Est-ce que tu sais que même ton souris peut être onctionné à m'amener un mariage vers toi? Il y a des filles souvent là. On ne peut pas les approcher. Quand tu la croises. Quand tu la rencontres. Elle n'a même pas maison. Elle n'a même pas maison. Mais il faut voir son visage. Tu ne sais rien. Où est-ce que tu vas dire? Il y a des gens qui ne disent pas bonjour. Même au morning, ils ne savent pas comment dire ça. Tu ne peux pas le saluer. Tu ne peux pas le saluer. Et même ton pasteur là, lui quitte en dernière position. Mais toi là. Dès qu'on dit Amen. Tu coupes au bâti. On ne te connaît même pas. Demain quand tu as problème, tu dis non. Les gens ne veulent pas me voir. Mais tu salues qui? Qui tu salues? Après on dit bonjour. Amen. C'est chrétien qui ont duré beaucoup avec moi. Ils savent que je suis beaucoup accueillant. Quel que soit le problème, moi ils sourient. Je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Amen. Moi j'aime mettre mon visage assis comme ça. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Et toi même là. Tu n'as même pas encore atteint l'âge pour avoir les rides. Mais tes rides là, à cause de ta colère comme ça. Parce de ton anger, ton face. Tu vois où même? Where are you going? Tu vois où? Where are you going? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tout ce qu'il faut, il faut sourire. Tant que quelqu'un s'en batte, c'est smile. Quand tu es là, tu fais ça. Bonjour. Bonjour, smile. Amen. Il ne faut pas te détonner. Il y a quelqu'un qui a venu, mais vois un jour. Il dit papa. C'est daddy. Ah, mais mes enfants là ne sont pas jolis. Il dit, mais comment Dieu t'a donné? Comment ils sont pas jolis? Ah oui, mais ils n'ont pas enceintes. Ils n'ont pas enceintes. Eh, si tu as vu, même les filles, elles sont enceintes. Pourquoi? Oui. Je vous explique, ça fait rire. Maman ne rit pas. Maman ne rit pas. Papa aussi, il rit pas. Daddy ne rit pas. On est là quoi? Where are we? Mais tu es enfantiné, c'est que tu es. La Bible dit, attends, faire un fils à son image et à sa ressemblance. 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 Quelqu'un m'a dit un jour, on dit, mets tes filles qui chent là. On dit, tes otères sont belles. 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 On dit, mais elles sont aminimages. Et ma likenesse. Joli garçon. Asselman. Asselman. Woman. Amen. Amen. voilà pourquoi quand tu choisis il faut bien choisir quelqu'un m'a pas dit amen quelqu'un m'a pas dit amen dit encore amen plus fort qui a dit amen fort c'est de ce qu'il s'agit il faut apprendre à sourire et dans ton désert quelqu'un peut t'aider il faut apprendre à saluer quelqu'un peut t'aider donc on a parlé du 4ème point quelqu'un dit 5ème point est-ce que vous savez tout ce qui est sur le chameau est quoi est-ce que vous savez que dans le désert pendant la fraîcheur on peut utiliser les eaux du chameau pour lever le feu même la viande du chameau c'est utile quand Dieu t'a créé tout ce qui est sur toi d'être utile pour son oeuvre apprend à être utile parlez bien bien regardez vous savez souvent quand on vous demande le boulot on dit faites CV et mettez vos photos là c'est pour voir à quoi tu ressembles oui il y a une de mes filles qui m'a dit c'est un jour elle dit il y a des visages qu'on regarde on ne rappelle pas parce qu'on s'est dit c'est là elle est bizarre c'est pour qu'on dit met ta photo et puis on dit à quoi tu ressembles parce que souvent l'aspect intérieur détermine aussi l'aspect extérieur ah oui qui a dit amen qui est béni qui a compris mon message il faut dire avec moi je vais suivre dans le désert Seigneur donne moi à être obéissant on va finir avec le sixième point méditez la parole de Dieu méditez la parole de Dieu méditez la parole de Dieu il y a des gens qui ne lisent pas la Bible est-ce que vous savez qu'il y a des bibles qui sont sorties où on dit puis il a bu et puis il allait frapper les gens quand il vit la Bible il va y avoir un temps les bibles que vous avez là ça va disparaître les bibles que vous avez vous n'avez jamais vu Jésus film de Jésus où Jésus a marié Marie de Madala vous n'avez pas vu ça oui l'abomination vous t'avez fait méditer la Bible apprendre à méditer la Bible learn to meditate il y a un autre film où Jésus entend et fuir et puis il va dans la boîte de nuit et puis il y avait des enfants et puis il y avait des enfants l'abomination il y a des bibles qui disent qu'Elysée a accouché avec l'enfant de la femme tsunami ce qu'on sait il a répris et voilà comment ils légalisent l'homosexualité et c'est les nudistes qui prêchent le message et l'église où je vous partais les gens sont venus là ils disent Jardin d'Eden vous n'avez jamais vu ça à la télé ? Garden of Eden ça passe merci François les nudistes vous n'avez jamais vu ? si ça existe sur les champs ils ont fait l'ouverture de l'église de Satan où ils vont adorer Satan les temps sont mauvais méditez la parole le chameau la Bible dit il a la capacité de mettre en lui 130 litres d'eau 130 litres d'eau 130 litres d'eau qu'il garde dans sa poche l'eau est le symbole de quoi ? de la parole la Bible dit celui qui marche avec l'éternel est comme il n'a planté au bord des Mourons d'eau dont les fruits ne frais du poids mais qui donnent son fruit en sa saison méditez la parole souvent tu pries mais ta prière n'est pas déversée Satan que vous voyez là il connait la Bible mais où il s'est limite ? lui il sait qu'il est écrit mais il ne sait pas 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 qu'il est écrit mais il est écrit c'est le Logos la parole écrit blanc sur noir mais il est aussi écrit c'est le Réma la parole révélée voilà pourquoi quand il a croisé Jésus il a dit que Jésus avait fini de jeûner 40 jours dans son jeûne il a pris Jésus il a soulevé et il a mis où ? au-dessus du temple et maintenant il lui dit j'ai dit quand il est écrit il en donnera à ses anges de te porter sur les ailes de pein que tes pieds de être une pierre c'est vrai que c'est écrit regardez ce que Jésus avait dit il a aussi écrit que tu ne t'entreras point l'éternet dans Dieu ce qui fera votre force dans votre épreuve quel que soit ce que le diable va vous dire quel que soit ce que ton présent va te rappeler dis à ton présent que tu as dans un Dieu grand qui est puissant qui est plus grand et il n'est pas seulement le Dieu des cas faciles il est aussi le Dieu des cas compliqués mais qu'il est très dans la facilité je parle à quelqu'un Paul dit je ne sais plutôt pas celui qui me fortifie souvent tu traverses le désert tu racontes des épreuves des sépans des scorpions tout sort de reptiles veulent te détruire mais rappelle à ces reptiles que l'éternet a donné le pouvoir de marcher sur les sépans et les scorpions le pouvoir de marcher sur les sépans et les scorpions et rien ne pourra vous nuire rien ne pourra nuire ton travail rien ne pourra nuire ton foyer rien ne pourra nuire ta vie spirituelle c'est-à-dire quelqu'un que rien ne pourra te nuire mais si tu ne connais pas la Bible il faut connaître qu'il est aussi écrit moi je bénis Dieu vous êtes dans une église des révélations vous êtes dans une église de la Bible vous êtes dans une église vous êtes dans une église prophétie vous êtes dans une église guérison polyvalent c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu je ne sais pas là quelqu'un apprenez à méditer la parole l'appui dit que toutes choses vont passer les prophéties vont passer les miracles vont passer ta maison que tu as conçue va passer mais la parole de Dieu ne passera jamais accrochez-vous à la parole que rien ne vous arrête si ça ne va pas agénouis-toi ouvre ta Bible médite jour et nuit Dieu va te donner une réponse il ne va pas là ta faveur il ne va pas là ton coeur est-ce qu'on peut se tenir debout mesdames et messieurs tiens-toi debout là où tu es est-ce que tu as compris mon message moving in our midst I worship you I worship you